Pourquoi tu devrais toujours répondre aux avis de tes voyageurs ? Welcome back la famille Airbnb, c'est Sébastien. On va répondre à cette question aujourd'hui dans cette vidéo, mais avant, générique. Avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter tout d'abord à laisser un gros pouce bleu et je vais t'inviter aussi à t'abonner à cette chaîne tout simplement en déroulant tout en bas. Tu vas découvrir un bouton. Je t'invite à t'abonner pour rejoindre les milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs qui l'ont déjà fait. Ça va te permettre d'être notifié les prochaines fois que j'ai publié de nouvelles vidéos sur l'immobilier, sur l'investissement locatif, sur tout ce qui est lié à la location courte durée, tout ce qui est Airbnb, Booking.com, mais également tout ce qui est autour de la sous-location professionnelle et immobilière, mais aussi sur la conciergerie Airbnb. Des vidéos que je publie régulièrement sur cette chaîne et qui vont te permettre d'être notifié si tu t'abonnes tout de suite à cette chaîne YouTube. Avant de commencer cette vidéo, je vais t'offrir trois bonus, trois cadeaux, trois formations gratuites. Trois formations sur trois sujets différents, mais qui sont assez proches l'un de l'autre. C'est autour de la première sur la location courte durée. Si tu souhaites faire un investissement locatif et que tu souhaites lancer ton investissement locatif autour de cette stratégie de la location courte durée, sache que je t'ai préparé une formation gratuite qui va te permettre d'optimiser ton annonce, qui va te permettre de booster ton cash flow, mais également d'optimiser et d'automatiser ta location courte durée. Je t'ai préparé également une deuxième formation. Cette fois-ci, c'est sur la sous-location. Si toi, tu souhaites te lancer dans l'immobilier, mais que tu n'as pas de crédit bancaire, tu ne peux pas avoir recours aux banques, tu ne peux pas investir, sache qu'aujourd'hui, tu peux faire de la sous-location professionnelle immobilière de manière légale. Mais tout ça, on en parle dans une formation que je t'ai préparée qui dure à peu près trois heures à découvrir. Tout en bas, tu vas voir, il y a un lien. Ça te permet de récupérer cette formation totalement gratuite. Et si toi, tu souhaites lancer un business autour de Airbnb, donc monter une conciergerie Airbnb, donc avec un apport vraiment ridicule, pas besoin d'avoir recours aux banques, un business qui va te permettre de gagner de l'argent très rapidement dans ta ville, eh bien, c'est pareil. Je t'ai préparé une formation gratuite qui dure à peu près trois heures également à découvrir tout en bas de cette vidéo. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est pourquoi tu devrais répondre à tous les avis des voyageurs quand tu sais, quand ils passent dans ton logement et si tu fais déjà du Airbnb, eh bien, tes voyageurs vont te laisser un avis juste après leur départ. Donc, on va dire dans 80%, tu vas avoir un avis qui va être laissé par le voyageur. Et pourquoi ? Moi, je t'invite franchement à répondre aux voyageurs. Et on va expliquer un petit peu ce que tu dois réellement répondre et comment tu dois opérer pour que ça soit vraiment perçu comme quelque chose de positif et que ça te permette à toi aussi, eh bien, de, derrière, de, voilà, de donner une bonne image par rapport à ton listing Airbnb. Alors, les avis voyageurs. Donc, la première chose qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que déjà, les, comment dirais-je, le fait de répondre à des avis voyageurs, ça démontre ton engagement par rapport à ça. C'est-à-dire que tu es vraiment engagé et tu es impliqué par rapport à ça et que donc, tu joues le jeu, toi aussi, eh bien, de répondre aux avis de tes voyageurs. La deuxième chose, c'est que ça montre aussi que tu es quelqu'un qui prend acte. C'est-à-dire que si tu as un avis voyageur et malheureusement, ça arrivera, je préfère être honnête avec toi, même si tu es réprochable, tu en auras forcément. Parce que ça dépend complètement de la sensibilité de chacun et il y a des personnes qui sont très sensibles à des choses qui, pour toi, sont insignifiantes. Mais malheureusement, ça arrivera. Notamment, je pense par exemple à l'odeur. Ça peut arriver que tu as des problèmes d'odeur ou peut-être des problèmes d'allergie, tu vois, des choses comme ça qui sont très subjectives, qui sont vraiment très liées à une personne en particulier. et du coup, eh bien, ça, c'est quelque chose que tu ne maîtrises pas. Donc, la deuxième chose, c'est que ça démontre que toi, derrière, tu es quelqu'un qui prend acte de ça et qui met en place des actions. Et je vais t'expliquer après précisément ce que tu dois faire. Donc, ça, c'est vraiment très important. Ton engagement par rapport à ça, c'est surtout que tu es quelqu'un qui va mettre en place des solutions pour, du coup, eh bien, ça va démontrer surtout aux personnes qui sont sous ton listing que tu es quelqu'un qui, voilà, qui est engagé, qui prend acte et qui surtout prend en considération tout ce qu'on peut lui remonter comme information. Donc, ça, c'est très, très important pour asseoir quelque part et pour confirmer, eh bien, que tu es un autre responsable, OK ? Un autre professionnel qui prend acte de toutes les personnes qui rentrent dans ton logement. Ce n'est pas, voilà, tout est en automatique et derrière, il ne se passe rien, il n'y a personne derrière. Non, tu es vraiment impliqué dans le fonctionnement de ton appartement et dans les avis et dans le, comment dirais-je, toi, tu recherches des avis positifs et tu cherches que tes voyageurs aient une expérience positive par rapport à ton appartement. Donc, ça, c'est vraiment important. La deuxième chose qu'il faut bien que tu dises, c'est que les personnes qui vont lire ces commentaires-là, c'est que déjà, ils sont arrivés sur ton listing, OK ? C'est-à-dire qu'ils ont déjà sélectionné celui-ci par rapport à la page d'accueil, donc par rapport aux photos, par rapport au prix et par rapport à la notation. Tu sais bien, tu as un nombre d'étoiles qui est indiqué. Donc déjà, c'est une première sélection qu'ils ont faite. Donc, ils t'ont quelque part choisi. Peut-être qu'ils ont choisi d'autres, mais tu fais partie de cette liste-là. Donc, ce qu'ils attendent de toi, ils veulent juste vérifier finalement que tout ce que tu annonces sur la première page d'accueil, ça se confirme. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment à deux doigts de valider, OK ? Donc notamment, c'est vrai qu'ils vont vérifier à nouveau les photos. Ils vont des photos grand format. Ils vont peut-être les parcourir un peu plus et encore, ils vont regarder le prix, comme je te disais, les notations. Il y aura le rappel du petit badge avec le nom d'étoile et puis ils vont voir surtout la description. Ils vont voir s'il y a des places de parking disponibles, etc. Et du coup, ils sont vraiment à deux doigts de réserver. Donc, tu vois bien que la phase finale, c'est tout en bas, c'est vraiment les avis voyageurs. C'est vraiment la partie juste avant la réservation. Donc, dis-toi bien qu'ils ne vont pas non plus y accorder un temps énormissime. Il y a des personnes qui vont... Voilà, mais c'est vraiment une infime partie des personnes qui vont réellement parcourir, tu vois, tous les avis de tes voyageurs. Moi, je vois sur une de mes annonces, j'ai une personne qui m'a remonté un problème qu'il y a eu il y a un an. Il n'y a pas d'eau chaude. Elle est remontée il y a un an par rapport à ce problème-là en posant la question, est-ce que le problème a été résolu ? Je dis, vous doutez bien que oui depuis un an. Donc, tu vois, il y a vraiment une infime partie de personnes qui vont réellement parcourir tous les avis voyageurs. Donc franchement, ne fais pas un focus non plus là-dessus de manière très importante. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que derrière, franchement, ne réponds pas à tous les avis voyageurs. Réponds, j'ai envie de te dire, à 50%. Ça ne sert à rien de répondre à tous les avis voyageurs parce que comme je te le disais, c'est vraiment la phase finale avant la validation et la prise de réservation. Donc, ça ne sert à rien, si tu veux, de répondre à tous les messages puisque de toute manière, ça ne sera pas lu ou ça sera juste survolé. Ensuite, ce qu'il faut absolument que tu fasses, c'est que quand tu réponds, ça soit assez concis. Ça ne sert à rien de faire des pavés. Assez concis parce que les personnes n'ont pas le temps de lire. Comme je te l'ai dit, ils vont passer très peu de temps sur cette partie-là. C'est juste, ils vont survoler pour être certain qu'il n'y a pas un problème qui existerait dans le logement et qu'ils ne voudraient pas, bien entendu, eux aussi vivre une mauvaise expérience dans ton logement. Donc ça, c'est vraiment la phase finale. Donc, c'est pour ça que ça ne sert à rien que tu fasses des pavés et des pavés, que ça soit très concis, aussi bien des avis positifs que des avis négatifs. Mais on va y venir aux avis négatifs parce que c'est ça qui nous intéresse. Mais il faut que ça soit assez concis. Et toujours, si tu veux, même dans un avis positif, il faut toujours que tu remettes en avant les points forts de ton listing. Tu vois, si par exemple, tu fais des vrais check-in physiques en présentiel, eh bien, n'hésite pas à le repréciser. Il faut vraiment que tu émettes toujours d'informations qui, un, fasse voir que tu réponds donc au message, que tu es impliqué par rapport à ça et que tu fais vraiment attention à tes voyageurs, mais aussi que tu laisses toujours des images positives sur, on va dire, c'est du marketing. Donc, vraiment tout ce qui fait la force de ton listing, il faut que tu le remettes systématiquement, même dans les avis positifs. N'hésite pas, merci, mais en même temps, tu remets effectivement, j'ai vu que vous aviez apprécié telle ou telle chose par rapport à ton logement qui sont vraiment les points forts. Ça, tu le remets en avant pour que du coup, c'est vrai que la personne, ça la conforte à nouveau dans le choix de ton annonce avant la prise de réservation. Maintenant, on va venir vraiment aux avis négatifs. Les avis négatifs, il ne faut jamais être... Enfin, les avis négatifs, les avis des voyageurs, voilà, il y a eu des problèmes, il te remonte des soucis qui a eu dans le logement, ne sois jamais sur la défensive. Ne sois jamais sur la défensive parce que tu laisses une très mauvaise image de toi. Donc, c'est vraiment très important. Jamais sur la défensive. Il faut toujours que tu sois constructif, il faut toujours que tu prennes acte de ce qui s'est passé en répondant à tes voyageurs et en démontrant que derrière, tu as mis en place des actions, que tu as solutionné le problème, que du coup, s'il y a eu tel ou tel souci dans ton logement, eh bien, que les personnes qui verront ça se diront, ok, il a eu un souci, mais derrière, il a mis en place telle ou telle action et jamais sur la défensive. Toujours dans un but positif. Même si la personne, effectivement, te démonte... Moi, j'ai eu un avis vraiment très négatif sur... En plus, sur le nettoyage alors que le nettoyage avait été... Enfin, bref, avait été fait mais c'est une personne qui est arrivée... Bon, c'était sur une période très tendue pour nous au niveau du ménage. La fin de ménage n'avait pas terminé le nettoyage et du coup, quand il est arrivé, eh bien, il a le mot de la fin de ménage qu'elle se dépêche de terminer parce qu'il ne voulait pas l'avoir ici, etc. Enfin, bref, une personne assez... Voilà, très... Il y a des personnes comme ça qui sont très sensibles. Bon, ça ne s'est pas forcément très, très bien passé et du coup, l'avis voyageur a été complètement nul. Mais, alors là, effectivement, la réaction qu'on a tous, c'est... Bah, on a envie de répondre que c'est aussi de sa faute, etc. Donc, moi, j'ai répondu dans ce sens-là mais j'ai laissé vraiment un côté positif par rapport à ça en disant que néanmoins, tout avait été mis en place pour l'accueil de ce voyageur-là qui a essayé de demander d'arriver plus tôt qu'on a essayé de mettre ça en place. Il faut toujours que tu arrives à démontrer que derrière, tu as mis en place des actions et que tu as essayé de... Que ça soit toujours dans un but positif, que tu aies toujours fait les choses pour que le voyageur soit satisfait de son expérience, qu'il ait une bonne expérience dans ton logement. Mais jamais sur les défensives. Ça, c'est vraiment très important. Et du coup, et même si, par exemple, tu vois, des fois, je te parlais tout à l'heure d'odeur, ça peut arriver qu'une personne te signale qu'il y a une mauvaise odeur. Il faut toujours que tu répondes d'une manière... Bah, écoutez, les odeurs, c'est vrai que ça peut être quelque chose d'assez subjectif. C'est très lié à la personne. Sachez que les voyageurs précédents ne m'ont jamais remonté à quelconque problème comme celui-ci. Donc, écoutez, j'en prends bonne note. Mais sachez que derrière, moi, c'est vrai que je n'ai jamais eu de retour par rapport à ça négatif. Donc, je suis un petit peu surpris. Mais tu peux très bien après compléter et dire que néanmoins, maintenant, tu as mis en place des systèmes de spray, par exemple, pour diffuser une bonne odeur dans le logement. Tu vois toujours qu'il y a une action par rapport à ça. Tu as mis en place une action. Même si la vie est négative, eh bien, derrière, tu as mis une action. Et c'est ce que vont retenir finalement les personnes qui vont réserver ton logement. Et encore une fois, et on va terminer là-dessus, c'est vraiment la phase finale juste avant la prise de réservation. C'est-à-dire qu'à 95%, tu as rempli l'objectif. Il ne te reste plus qu'à concrétiser. Donc, même si c'est du négatif, eh bien, fais en sorte d'en sortir quelque chose de positif par rapport à toi. Tu termines toujours sur note positive. Tu remercies ton voyageur. Et voilà, derrière, c'est parti gagner parce que c'est ça qu'ils vont retenir finalement. Mais encore une fois, reste très concis. Ça ne sert à rien de laisser un pavé parce que ça ne sera pas lu, très clairement. Ils vont vraiment lire que les premières lignes, donc va tout de suite droite au but, droite à l'essentiel. Même si la personne a souligné plusieurs points, prends les points qui pour toi sont les plus importants, tout ce qui est nettoyage par exemple. Ça, c'est un point qui est vraiment crucial dans la prise de réservation. Donc, tu vois, tu réponds tout de suite aux points très importants, de manière très concise et tu termines par une note positive par rapport à ton logement en disant peut-être notamment que tes voyageurs sont satisfaits de ton logement. Tu n'as que des avis positifs. Tu es navré que sur celui-ci, eh bien, tu n'as pas pu laisser une bonne impression par rapport à ton logement mais que tu mets tout en œuvre pour que derrière, tes voyageurs passent et profitent d'une excellente expérience dans ton logement. Donc, voilà ce que je voulais dire sur les avis voyageurs. N'hésite pas à la commenter, cette vidéo. Si toi aussi, tu as vécu des situations qui sont parfois, ça peut arriver, des situations un petit peu spéciales, n'hésite pas à les commenter ou partager cette vidéo si tu as des amis qui sont également concernés sur ce type, sur les avis voyageurs, est-ce qu'on doit répondre, ne pas répondre, etc. N'hésite pas à partager. Et puis, écoute, on a terminé. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao ! ! !